Coucou les amis, super contente de vous retrouver, c'est pour vous dire, je fais une deuxième vidéo dès le lendemain, c'est que vraiment j'aime ça, j'aime vous partager ce que je fais à manger et comme on est dimanche et que je travaille pas, j'ai quand même pris le temps et j'avais l'envie bien sûr de vous filmer, j'ai des abonnés qui me disent de filmer, ça donne des idées au quotidien même si c'est des choses simples donc ma petite Lina, une chère abonnée, vraiment qui me suit depuis quelques années, qui est adorable avec moi, m'a dit de pas hésiter à filmer même si c'était des choses simples donc je lui ai dit que j'allais le faire, chose promise, chose due, j'enchaîne avec une nouvelle vidéo, on est dimanche et c'est ce que j'ai préparé aujourd'hui donc la vidéo vous allez la voir le jour même, donc le dimanche je prends le temps de faire des choses un peu plus sympas, qui prennent un peu plus de temps parce que j'ai un peu plus de temps bien sûr, même si c'est quand même, j'ai toujours plein plein de choses à faire, même le week-end mes enfants en fait avaient envie de maquiller, donc moi depuis quelques années j'ai dû en acheter franchement une ou deux fois j'en achète plus parce que ça coûte extrêmement cher pour ce que c'est, ce n'est que du riz en fait, du riz avec des petits condiments qu'on met à l'intérieur et pour moi c'est vraiment du vol je trouve en magasin, payer 11 euros ou 12 euros une petite boîte pour une personne c'est vraiment abusé, moi je vous parle avec le coeur tout le temps, je dis les choses que je pense donc j'ai appris à les faire, c'est hyper facile à faire sincèrement d'ailleurs vous avez la vidéo complète que j'avais filmée il y a quelques temps je vous montre exactement comment il faut les faire et je vais vous la mettre en barre d'informations car si ça vous tente vous aurez juste à cliquer sur le lien de la vidéo et vous verrez comment je les réalise super simple, donc quand mes enfants en ont envie et je les fais en week-end, pas en semaine ou pendant les vacances et bien je leur fais, là ils en avaient envie, on était dimanche, on est dimanche, je parle au présent et bien je leur ai fait, ils étaient vraiment hyper contents et ils les trouvent super bons en fait c'est un riz qui a été cuit avec un peu de sucre et de vinaigre de riz et puis vous mettez ça sur des feuilles de nori, c'est des feuilles d'algues à l'intérieur j'ai mis un petit peu de surimi, des oignons frits, du concombre, avocat, du fromage à tartiner voilà plein de petites choses, j'enroule, je laisse ça au frais et quand ils veulent les manger, je coupe mes rouleaux comme vous le voyez, ça fait ça, j'ai toujours de côté à la maison une sauce soja sucrée, une sauce soja salée moi j'aime la sucrée, j'ai un de mes enfants qui aime la sucrée et le papa et un de mes autres fils qui aiment la salée donc il y en a pour tout le monde et voilà, du fait maison, on sait ce qu'il y a dedans sincèrement ça m'a coûté pas grand chose le riz ça me coûte 2 euros et les condiments pas grand chose donc c'est très 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 économique là vous voyez la petite boîte, c'est une vieille boîte que j'avais gardée, qu'on avait acheté en magasin dites-vous que ça c'est pour une personne et que ça coûte 12 euros 11 euros et quelques donc sincèrement ça vaut pas du tout ça même s'il y a de la main d'oeuvre, je suis pas d'accord payer une boîte comme ça, de cette taille là, 5 euros je veux bien mais pas 12 euros donc ce jour-là, j'aime bien le gâteau également le dimanche je suis fatiguée le dimanche je fais également des gâteaux pour le début de semaine parce que je vous ai dit, je fais mes gâteaux maison pour les enfants, pour le goûter, pour le dessert, pour le petit déjeuner ça sert pour tout en fait et bien là par exemple, ce que j'ai fait là, ça va me durer 2-3 jours et j'en referai au milieu de semaine donc là j'ai fait des petits, en fait c'est un gâteau au yaourt que j'ai fait en version mini et j'ai assaisonné, j'ai fait 3 pâtes différentes je les ai séparées en 3 mes pâtes j'ai une pâte où j'ai mis au chocolat et j'ai fait un insert Nutella et pépites de chocolat comme vous le voyez j'ai fait une deuxième pâte avec que de la noix de coco à l'intérieur c'est un gâteau au yaourt noix de coco et une troisième pâte, ça c'est pour moi, j'aime bien c'est aux pommes et aux raisins voilà donc il y en a, j'essaye de faire plaisir toujours à tout le monde voilà donc je vous montre aussi j'ai d'ailleurs une recette de muffins sur ma chaîne je vais également penser à vous mettre la recette en barre d'informations si vous voulez voir comment je l'ai fait donc c'est au chocolat, c'est pour mon mari c'est son petit péché mignon et moi c'est ceux à la pomme et raisin sec voilà donc effectivement aujourd'hui j'ai fait pas mal de choses j'ai été productive entre, en parallèle il y avait les devoirs, le ménage, la serpillière du dimanche la machine à laver et voilà et les petits gâteaux et les plats voilà donc ça passe super vite évidemment mes dimanches parce que si vous faites tout ça vous vous doutez que les journées passent super vite mais là la recette que je vais vous montrer dans cette vidéo c'est une tuerie les amis c'est un peu à l'américaine vous allez voir ce sont des plates-côtes je crois que les américains appellent ça les rips c'est des plates-côtes que j'ai d'abord fait bouillir dans l'eau pendant deux heures pour qu'elles soient fondantes donc au début c'est pas joli à voir quand vous les faites bouillir mais une fois que vous les badigeonnez d'une sauce soja épices paprika fumée paprika doux vinaigre balsamique et que vous du beurre vous faites vous badigeonnez les plates-côtes comme ça une fois qu'ils ont bouilli pendant deux heures dans l'eau et que vous les faites dorer au four vous vous en léchez les doigts les amis vous allez voir le résultat vous ne pouvez qu'aimer en fait la sauce que je mets dessus elle est caramélise elles sont fondantes vous allez voir ça se détache de l'os c'est incroyable c'est les américains en fait qui sont très doués pour pour mariner leur viande et faire ce genre de plat c'est trop trop bon donc moi de temps en temps ça m'arrive également de le faire et le résultat est incroyable je vous invite vivement à refaire la recette par contre il faut aimer la viande il faut être des viandards pour ça nous on ne mange pas forcément très très souvent de la viande rouge mais on aime beaucoup ça voilà donc comme je vous ai dit je l'ai fait bouillir d'abord à la marmite avec un bouillon de bœuf pendant deux heures pour qu'elle soit vraiment fondante et au bout de deux heures vous allez voir il n'y a plus du tout d'eau la viande aura absorbé toute l'eau c'est ça qui fait qu'elle est fondante en fait et là on va faire créer notre sauce avec laquelle on va badigeonner cette viande et la terminer au four pendant une petite demi-heure trois quarts d'heure donc vous avez vu j'ai mis du beurre du vinaigre balsamique de la sauce soja salée du sel du poivre du paprika fumé un petit peu de piment fort si vous aimez ça et du paprika doux voilà on va bien mélanger tout ça cette marinade la viande en fait elle est cuite il y a juste à la faire dorer de chaque côté donc en milieu de cuisson j'ouvre mon four je badigeonne je le fais plusieurs fois n'hésitez pas à l'alimenter avec la sauce et vous allez avoir un résultat incroyable les amis je ne sais pas si vous connaissez ça c'est vraiment très très américain et je vous dis vous mangez ça avec les doigts vous en léchez les doigts tellement c'est bon je mets également un petit peu de poudre d'ail voilà on mélange bien et là avant d'enfourner je vais bien badigeonner mes riffs vous voyez il n'y a plus du tout d'eau je n'ai rien fait c'est pendant les deux heures l'eau a été absorbée par la viande donc on l'enlève on la met dans un plat allant au four et là on badigeonne et une fois que vous avez badigeonné votre viande vous allez la mettre une vingtaine de minutes comme ça à cuire à 220 degrés et en milieu en milieu de cuisson au bout de 15-20 minutes vous allez ouvrir votre four et la rebadigeonner sur les autres faces plusieurs fois n'hésitez pas à le faire jusqu'à ce que vous ayez la dorure la coloration que vous aimez c'est à dire caraméliser donc vous allez voir le joli résultat que ça donne donc en parallèle j'ai coupé mes légumes mes pommes de terre mon aubergine et mes courgettes que je vais faire en friture c'est extrêmement rare que je les fasse frire mais là comme on a fait un plat qui va au four sans trop de matière grasse je me permets de faire une friture de légumes là ça va aller directement dans un bain d'huile et voilà le résultat de mes rips les amis si ça c'est pas ça donne pas envie je vous dis là c'est tellement cuit que l'eau s'il s'enlève tout seul de la viande j'ai pas trop coupé parce qu'on avait pas encore mangé je voulais vous montrer le résultat donc je voulais pas trop abîmer la viande mais je vous jure ça fond y'a pas besoin de couteau la viande se coupe toute seule avec la fourchette les amis bon je vais arrêter de bavarder comme ça trop longtemps je vous embête pas on arrive au résultat final de la viande je vous montre pas la friture parce que c'est que de la friture je vous ai juste montré qu'est-ce que j'allais frire en légumes je vous laisse regarder ce joli résultat qui donne envie j'ai pas encore mangé donc j'en ai l'eau à la bouche et je vais pas tarder à aller manger je voulais vous éditer la vidéo avant d'aller manger voilà les amis n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez mes vidéos et je voulais juste faire une petite dédicace comme ça à Patricia Agnès Cronier Lina Edith Ovoyer plein d'autres mondes des abonnés qui me sont fidèles et qui me laissent toujours des commentaires merci à vous merci pour votre fidélité je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes les amis bisous à tous la je vous dis à très vite 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 j'ai envie de vous dire Sous-titrage ST' 501